d'abord je peux me présenter donc mon nom c'est françois xavier bleu je suis responsable des voyages de hautes montagnes chez caravanier il ya eu plusieurs personnes dans le passé qui ont fait ce travail plusieurs guides qui ont parcouru les sentiers des hautes montagnes depuis 1998-99 donc voilà je suis peut-être juste le dernier de cette longue lignée du moins à la charge au niveau organisationnel avec moi encore aujourd'hui il ya plein de guides qui collaborent encore dans l'équipe certains peut-être comme vous avez peut-être déjà croisé comme jean collègue rieko qui sont qui remontent aux premières années moi même jean philippe leblanc pascal laurent tout récemment inclus dans l'équipe frédéric germain bref ça remonte à loin donc l'équipe de caravanier vraiment on est bien heureux de continuer cette cette tradition si on veut dire de faire des voyages engagés de accueillir les hautes sphères de la planète donc ce soir le concept c'est nos sept plus belles je vais devoir un peu coupé les coins ronds pour certaines mais vous faire des légers aperçus de ça un peu difficile de parler d'approfondir autant de destination mais vous que nous au lieu de faire les sept plus hautes ou les la montagne les plus hautes de chaque continent on s'est dit on va faire tout simplement nos sept plus belles est-ce super subjectif évidemment donc je vais essayer pour commencer ça de partager mon écran j'ai essayé pour être sûr que c'est la bonne chose donc peut-être avec des petits pouces ou autre me dire si dans deux secondes vous voyez qu'une seule photo mais donc si je pars ça c'est bon donc qu'une seule photo merveilleux alors 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 si on met ça sur une carte et s'il ya quelque chose de juste question on n'a pas trop commentaire finalement que c'est la zone q et r loi question and answer en anglais qn et je l'ai ouverte sur une mise écrite donc ça ça va m'aider à vous voir et d'interagir alors voilà un peu le topo qui est donc là on s'en fait le calcul rapidement on voit qu'il y en a plus que ça mais c'est juste que certaines destinations sont ambigues donc qu'est-ce qu'on entend nous par aux montagnes voyager montagne c'est le voyage dans lequel il y aurait réellement des ascensions à des ascensions de sommet donc et souvent souvent c'est en haut de 5500 m dans la grande majorité de ce qu'on voit ici voire même 6000 m 1 7000 à l'ordre du jour pour la présentation de ce soir sur projet c'est pour ça que je l'ai mis en bleu même chose pour le mont kenya donc en bleu c'est les projections pour l'année 25 26 en rouge ce sont les voyages existants ceux qui sont au calendrier ou qui ont déjà été fait tout qu'ils seront faits sur peu les dates vont sortir donc si on résume notre offre de l'ouest vers l'est volcan mexicain avec le pico de rizaba le duo jimbo lazo et qu'on a fait dans le passé mais qu'on veut remettre cette année avec un autre je voudrais une autre approche qui s'en vient donc le ski en ligne en ce moment c'est réaliste c'est réel mais avoir une petit twist le fun qui s'en vient pour le rendre un petit peu plus original la concagua donc un classique ça remonte 1999 chez caravanier donc classique revisité puisque cette année ça a été la deuxième édition de la nouvelle manière de le faire je vous présenterai tantôt et c'est ça a été super bon je pense une stratégie d'acclimatation très gagnante donc tout le monde s'est rendu au sommet Kilimanjaro je le présente pas ce soir parce qu'on en parle de manière indépendante on le mélange des fois aussi avec un trek de haute montagne donc je le laisserai à part mais ça reste que c'est dans les classiques de belles et grandes montagnes mais il y aura le mont kenya petit clin d'oeil là dessus et si je vais vers l'est finalement ben le mérapique au népal dont le mont méras on peut connaître comme ça et un petit nouveau qui est pas tout à fait une ascension mais tout comme les treks aux sources du gange où on va aller jouer dans l'himalaya indien et puis à le pique lénine donc qui est un sommet de 7000 mètres au kirk existant donc attention on est dans l'exotisme de l'asie centrale donc voilà ça j'en reviens en détail sur la plupart de ceux là au courant de la soirée donc c'est historique en arrière c'est sachez aussi que ben c'est ça ça fait 26 ans qu'avait n'y existe 26 ans un joueur principal dans l'industrie au québec pour les voyages d'aventure de trek kayak et autres et bien la haute montagne fait partie quand même de l'adn et on s'est permis plusieurs grands projets dans le passé j'en souligne 3 ici l'ascension de la madame blam avec claude bérubé donc feu claude bérubé qui a été un grand guide de montagne un grand grimpeur de glace des ans depuis les années 70 donc qui avait fait ce projet avec caravanier à l'époque on a eu un petit peu plus tard un premier 8000 donc une première 8000 commerciale pour mal au québec là en 2005 sur les pentes du chicha pagma au tibet donc l'expédition qui avait été menée par martin boiteau à l'époque et baron ici à deux reprises avec monsieur bérubé c'est aussi avec vicente castro que vous connaissez et donc c'est un site mille sept mille cent cinquante à peu près qui est situé tout au confin là entre le parc macalou baroun et celui de l'everess une belle montagne accessible techniquement ce qu'il faut savoir c'est que même si on se lance des gros projets on ne pousse pas dans la technique alpine oui évidemment ça en prend un minimum mais on veut quand même des expéditions qui se veulent accessibles techniquement parlant il a plein de nuances et plein d'astérix dans ce que je viens de dire moi mais un peu rapidement donc c'est ma vie depuis plus de 20 ans de parcourir la planète sur les hauts sommets donc je l'ai fait personnellement je l'ai fait à travers une agence appelé terra ultima que j'ai mené pendant dix ans et on était vraiment spécialisé là dedans il faut le dire et puis maintenant depuis trois ans un petit peu plus que trois ans chez caravanier où j'ai eu l'occasion de faire la concagua le mont méra le picot d'arizaba et un autre mais j'oublie bref un topo à peu près de tous les sommets que j'ai pu faire donc j'ai une certaine humblement une certaine expérience là dedans surtout dans la construction et l'organisation de ces expéditions donc après 20 ans on commence à comprendre la combine les stratégies qu'est ce qui est payant pour payant en termes de probabilité de réussite sommetale en termes d'expérience en termes d'originalité aussi je vous dirais donc voilà bien des destinations à mon grand plaisir voilà donc dans nos ascensions quand même il faut connaître peut-être trois formules donc ce que je pourrais dire qui est d'abord un trek avec l'ascension donc c'est à dire qu'on fait un long trek ou un trek d'acclimatation qui en soit est distinct c'est à dire c'est une randonnée une randonnée dans lequel on voit plusieurs paysages souvent en itinérance et après on fait une ascension de montagne donc c'est un peu comme si c'était la ce qu'elle a créé la cerise sud sunday c'est toute l'acclimatation du larando qui qui paye et puis l'on va en profite en quelques jours pour faire une ascension pour vous donner une autre idée ou une orientation par rapport à ça je vous dirais que le mont méra c'est pas vrai je me trompe de concept ce que je suis en train de vous expliquer ces grands trucs menant un sommet dans mon deuxième deuxième concept le premier c'est plutôt comme un style amérique du sud ou mexique c'est à dire qu'on se positionne et l'on rayonne en acclimatation et ça mène à un sommet donc c'est souvent des montagnes qui sont accessibles par la route ou simple facile d'accès par la route et là où on a une ou deux journées je vous dirais de monter pour pouvoir atteindre le sommet donc ça c'est à peu près que unique dans la cordillère des andes encore une fois relativement à l'altitude et puis finalement troisième concept c'est vraiment la haute montagne comme on peut l'imaginer dans l'himalaya et sur la concagua c'est à dire une montagne assiégée où l'on se positionne au pied de la montagne une longue approche beaucoup de matériel transporté gros camps de base etc et là on fait l'ascension par des paliers d'acclimatation avec des allers-retours sur la montagne donc trois concepts j'essaierai de repositionner ça durant la présentation les cinq que je présente ok je me donne un petit défi je vais essayer de rentrer sur 45 minutes environ je vais pas trop prendre votre temps ça va être un survol ça se peut je déborde un peu si je me sens inspiré donc d'abord la concagua la concagua plus haut sommet des amériques on se situe entre l'argentine et le chili mais officiellement 100% en argentine la saison d'acclimatation on parle de la mi-décembre à la mi-février mais ça pourrait s'étirer un petit peu de chaque extrémité c'est vraiment l'été austral donc permis d'ascension réglementation par le gouvernement argentin pour ça certaines restrictions obligations de travailler avec des camps de base sur place donc des organismes qui font cela donc voilà nous la concagua ça remonte à milliers d'années non ça remonte à 1999 je voudrais peut-être une vingtaine de voyages un petit peu plus et là la version c'est de qui remonte à 2023 finalement la deuxième édition a été complétée tout récemment avec moi c'est de le faire via une acclimatation dans un autre massif j'y arrive en détails sous peu je vois des peut-être mains levées et autres posez moi vos questions dans la zone qr je peux pas vous donner la parole avec un webinaire voilà donc mendoza capitale du vin argentin situé au confin des ans dans la pampa argentine c'est dans le désert finalement mais il ya quelques petits oasis comme mendoza reconnu pour son espèce de l'univers de platane d'immenses arbres comme ceux qui font une immense parasol et qui rendent la ville décontractée et accessible donc bonne bouffe ambiance agréable bon resto etc c'est vraiment le super point d'arrivée pour se lancer sur une grande montagne voilà les années les allées et cette ville n'est pas si ancienne parce qu'elle était ravagée par un tremblement de terre mais ça reste que il ya une ampe particulière même si ça peut-être 150 ans il y avait vraiment une ampe particulière c'est l'été fait 35 degrés ça fait du bien pendant que ici au québec il fait froid en argentine on dit 20 on dit aussi state donc c'est un des plus gros producteurs de bœufs au monde et dans leur alimentation disons que sont loin d'être vegan alors ceux qui ont des restrictions alimentaires de cet ordre là ou des engagements éthiques je voudrais les alternatives et donc l'argentine c'est c'est pas complexe à ce niveau là la sado la pariade tous les types de situations de circonstances qui peuvent s'apprêter avec un barbecue et du gros vin rouge c'est l'occasion donc on va vouloir évidemment explorer cet aspect de la culture locale le massif que je vous parlais donc s'appelle le cordon del plata a donc c'est une chaîne qui est située au sud ouest de mendoza environ trois heures de route et c'est un massif qui va presque culminé à 6000 mètres d'altitude donc on est dans un environnement pas mal moins désertique que la concagua vous allez voir plus tard c'est je vous dirais même en tout cas en saison estivale australe très verdoyant relativement tempérée comme température malgré que évidemment plus on va monter en l'attitude puis savoir fois à dire mais c'est pas comme la concagua comme un immense désert disons donc deux écosystèmes ou à peu près je vous dirais dans un voyage comme ça et je vais répondre à vos questions pendant que je fais une pause voilà donc on se positionne là bas a priori le début du cordon del plata s'éveille ici tous donc c'est un centre de ski durant l'hiver on se sert des infrastructures pour se poser en refuge de montagne on aura l'occasion donc de rayonner pour s'acclimater c'est un peu le but pendant ce voyage là de pouvoir explorer toutes ces possibilités de sommets que je vous présente là donc vous voyez un peu ça c'est piqué sur le web mais ça donne vraiment une très bonne idée de tous les montagnes possibles ok les vices c'est qu'on vise principalement c'est adolfo caillé le vaillé sitos puis peut-être peut-être le cero plata si l'ambiance l'acclimatation la forme est là ok il y en a un autre ce qu'on voit pas le pied de la blanca qui est un peu en amont ou du moins où est-ce qu'il est pris la photo là donc ça aussi c'est un sommet donc c'était ça mais là finalement va être entre 3500 mètres adolfo caillé vous voyez 4250 puis après ça ça remonte jusqu'à 5400 l'objectif de ça c'est pas nécessairement de piler des sommets c'est juste de parfaire à son acclimatation et de diversifier un peu l'environnement dans lequel on va être il faut savoir que le cordon del plata c'est pas mal moins fréquenté évidemment que la concagua c'est sous les radars mais à l'échelle argentine c'est une destination qui est prisée quand même parce que la fin de semaine par exemple beaucoup de gens vont courir en montagne font une aller-retour au camp de base par exemple vont aller faire un sommet revenir c'est un peu comme un immense mont washington si vous voulez donc les gens partent là en trois jours et une semaine environ pour tenter des sommets c'est très très argentin c'est très très local je dirais comme forme de tourisme montagnard est ce que je trouve qui est intéressant je fais une petite pause julien nous dit l'alpinisme c'est un rêve mais par quelle autre montagne comment c'est qu'on est né au fait c'est ça que je vais vous présenter ce soir monsieur julien pour faire le topo globalement sachez que bon les montagnes si je peux peut-être arrêter là il ya un niveau technique tu sais c'est sûr que la grande majorité que je vous présente comme j'ai dit c'est des montagnes qui sont pas très avancé au niveau technique je parle bien de technique alpine d'alpinisme ok avec des crampons piolet harnais etc encore demain donc très peu de ça un peu ici de la concagua puis du cordon de plata le seul équipement technique qu'on peut avoir ce sont des crampons de marche donc des crampons de marche glaciers si vous voulez donc on va dire pour marcher sur des nevées c'est-à-dire de la neige qui reste en permanence sur la montagne et qui des fois même se transforment ici en pénitente donc pénitente ce sont des espèces de dents finalement de neige qui se forment avec le vent et l'effet du soleil ça tourbillonne et des sédiments ça fait ça donc je dirais qu'au niveau sécurité les chances de glisser jusqu'en bas c'est très sécuritaire parce que ça nous stoppe mais au niveau technique faut quand même savoir marcher avec des crampons on pourrait dans certains cas dans certaines années très enneigée avoir l'utilisation du piolet mais on est vraiment tout 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 début de ce qu'on peut qualifier d'alpinisme en cas de la concagua donc je préciserai un peu plus loin pour les autres montagnes au niveau technique mais là globalement c'est très 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 initiatif par contre à ne pas prendre à la légère c'est les 6 962 mètres de la concagua donc ça ça prend un bon temps d'acclimatation ça prend beaucoup de patience c'est beaucoup de aller-retour en altitude pour parfaire son acclimatation et c'est ce qu'on fera dans le massif ici qu'on voit dans le massif du cordon d'El Plate donc ici vous voyez on a des camps d'altitude après le refuge on va partir on fait deux camps d'altitude donc vous avez vu la première photo plus tôt avec la tente plutôt bleu bref vous avez vu les photos des camps ça ça va être le plus tôt le plus qu'on va laisser le salto des aguas qu'on voit ici à 4300 4400 m donc acclimatation forcément ok et surtout super spot pour rayonner à partir de là pour tenter des ascensions comme entre autres on voit sur la photo de gauche le rincón ou le vallecitos à 5470 mètres environ donc l'objectif n'est pas absolument de se rendre sur des sommets je tiens à dire mais l'objectif est de monter en altitude et ça de manière relative selon chacun de vous ok tant mieux si on fait un sommet sinon c'est pas grave mini vidéo aussi de la voie finale pour se rendre au vallecitos a été pris en janvier dernier donc on voit la concagua la face sud au loin à gauche je sais pas si vous voyez la vidéo là des fois ça ne passe pas et on voit le sommet la toute fin en haut donc une longue montée finale à partir de 5200 m ok voyez le senti là rien de technique ok mais super payant en termes de gains d'altitude sans déployer trop d'efforts et là je mets 16 guillemets mais c'est ça pareil évidemment tout monde peut arrêter où il veut un peu ou à peu près là dedans quand les conditions sont belles une pause on est deux guides là dessus on alterne l'encadrement puis voilà donc c'est pas se mettre au prix mais tant mieux si on s'y rend ça a été le cas de cette année une mini partie je voudrais les 15e m il faut un petit peu se servir des mains pour se rendre jusqu'en haut il y en a qui ont un petit peu des citations mais ça rend ça super aérien super beau et voilà et puis encore une fois j'aime bien ça quand il y a un fil narratif sur des expéditions donc de dire à regarder à partir de ce sommet là on voit ce qui s'en vient on voit la prochaine étape la concagua au loin avec sa face sud face au des temps la plus verticale qu'on sur cette montagne là mais quand même prochain chapitre en vue on est prêt physiquement mentalement ça va de mieux en mieux à réservoir en sur la concagua zéro donc absolument zéro ni sans cordonnes de plata on n'est pas dans cet univers des avalanches donc transition deux heures de route ish on se rend à pénitentes un petit village alpin si vous voulez on fait une transition confort dans une auberge et après le lendemain préparation du matériel l'eau sur les mules transition du stock entre un exp pilote dodo petite bière bonne bouffe et on enchaîne sur la marche d'approche pour le camp de base de la concagua on va être accompagné des gauchos qui s'occupe du transport des mules donc il y aura un échange culturel sympathique avec eux pendant ces deux jours là d'approche certainement la possibilité encore une fois de goûter ou de voir la stade au plus traditionnel fait par eux donc directement sur feu de bois avec petit gris et tout donc c'est une expérience qui s'est pas moyennant quelques échanges de troc comme du vin rouge et ensuite baisser démarche dans le désert parce que l'environnement change vraiment ici c'est une photo stagé là pour vous rappeler que les risques de la chaleur sont soutenus sur la concagua et c'est pour ça qu'on va valoriser ou favoriser un genre de tenue plutôt type candahar de l'armée canadienne des années 2000 donc faut être en mode protection solaire et idéalement en couleur pas trop vive n'est ce pas mademoiselle donc pour pas trop attirer le soleil mais ça reste que vraiment ceux qui ont vu dune récemment on ressemble pas mal à ça donc on est dans cet environnement là jusqu'au camp de base quand base à travers des années qui a beaucoup évolué je vous dirais en temps de fréquentation puis d'achalandage ça c'est cette année donc on voit on avait mis notre drapeau canadien sur une détente mais et plusieurs justement agences locales qui offrent différents types de services nous on s'organise de tout ça et à partir de là on vraiment on vous offre la totale en termes de services conditions etc donc contrairement par exemple à la cordonne del plata plutôt où l'on va être vraiment en campement on cuisine sur un setup de roches à l'extérieur il ya absolument aucune infrastructure extérieure comme on peut le voir ici donc ça vous allez voir vraiment les deux types d'expédition je pense que ça aussi ça la valeur donc sur le cordonne on va l'avoir un petit peu plus à la dure mais c'est un beau volet d'apprentissage là-dedans puis après ça bien sûr le sur le l'acombe caroua ben là un petit peu plus de repos un petit peu plus de confort on est à 4 450 quand même et le service de repas trois fois par jour super tendons pour juste être ensemble chile des toilettes quand même digne de ce nom c'est la cuisine aussi très digne de ce nom les teams se force vraiment pour nous permettre d'avoir les meilleures conditions possibles il ya même accès à des douches mais ça je peux montrer une photo c'est très relatif les douches et conditionnel au réchauffement je vous dirais solaire de l'eau donc attendez-vous pas nécessairement des douches chaudes mais il ya des douches et un accordement médecin médical qui est vraiment bon donc il ya une voie là extreme qui se positionne à chaque saison là bas et qui offre un suivi très attidu de l'état d'évolution des grimpeurs pour l'acclimatation et autres conditions donc ça c'est le soutien médical par contre nous aussi on rajoute l'encadrement par rapport à ça et ça c'est valable pour tous nos voyages de montagne donc prise de lecture par exemple saturation sanguine fréquence cardiaque quotidienne analyse des médicaments qui pourraient être pris signes et symptômes reliés au mal d'altitude etc évaluation stratégie en conséquence on est vraiment vraiment très assidu là dessus on est formé pour ça on n'est pas des médecins mais on est formé pour ces pathologies là relié à l'altitude donc c'est super important pour nous ils ont un encadrement serré par rapport à ça dans un encadrement d'ici un petit peu moins serré on parle du café donc le café bistrot à concagua donc attendez vous à ce type de confort là petit café espresso le gars le barista qui est là qui fait du meilleur café qu'ici au village donc incroyable tu me mènes de te boire une bière s'attendre moins de 15 beaux dollars mais c'est mais ça reste que c'est là il ya accès à l'internet etc donc gros confort moi je me méfie de ça je suis pas du genre à trop vouloir me ramollir mais bon ça sera la discrétion des gens au camp de base service d'évacuation aussi évidemment tout ça relie à vos assurances mais faut savoir que il ya du soutien sur cette montagne là et ce qui a rend je voudrais un peu plus accessible pour toutes ces raisons malgré ses 6962 mètres que l'on peut voir ici donc vous savez ça c'est la face ouest et en langue aimara à concagua veut dire la sentinelle de pierre donc c'est surtout par cette vue que ça a inspiré le nom une fois qu'on a relaxé et les forces au camp de base de notre transition on se lance sur les pentes il dépend de la concagua on va viser deux camps d'altitude sur cette montagne là le camp nido de condorès puis le camp choléra donc c'est super important pour nous de maximiser ou minimiser l'effort maximiser l'efficacité lorsqu'on fera ses étapes clés ok donc le fait d'avoir eu une acclimatation de sept jours avant sur le cordon de plata vont vraiment favoriser ses montées là ça va aussi éviter de faire un camp supplémentaire à qu'en canada et oui qu'en canada à 5600 mètres à peu près donc moins de déplacement moins de pack de pacte moins de stratégie de temps de déplacement sur les pentes ok parce que ça c'est épuisant mais quand même deux grosses étapes donc on devrait faire des charges des charges avec des sacs d'environ 15 à 20 kg disons-le et on prendra tout le temps qu'il faudra pour ça mais c'est fondamental pour la réussite d'une telle expédition puis pour l'acclimatation on voit ici photo prise cette année quelqu'un de base un peu grandi depuis l'autre photo l'autre photo ça remonte à 2013 cette année j'ai quand même eu un petit clash dans la face en voyant le développement de la montagne mais ça reste que puisqu'elle est dans la couronne des 7 summits c'est un sommet qui est très prisé donc je parlais des l'autre mais ça ressemble à ça donc on organise tout ça d'avance les guides là on fait tout ça d'avance toute noter répartition de la nourriture échèdera vous nous aider là dedans dans le transport des charles mais sachez quand même que vous avez des porteurs des porteurs qui vont transporter principalement tant de sacs de couchage mais le sol et l'équipement de cuisine donc nous c'est plutôt la nourriture ont travaillé qu'on transporter et nos effets personnels il y aura possibilité si vous voulez de prendre un camp des porteurs supplémentaires directement sur place et sont nous on vous aide pour cette logistique la vie en camp de base c'est ça enfin faut pas oublier ou la vie en campement ici j'ai une photo un peu rigolote là moi puis léopold un ancien guide de caravanier terra parce qu'il ya beaucoup de temps à rien faire parce qu'on s'acclimate parce qu'on se repose parce qu'on est en mode économie donc ceux qui sont toujours en mode l'opsy c'est valable pour toutes les montagnes ceux qui ont la misère à rien faire là pratiquez-vous avant ok donc ceux qui sont dans les affaires qui ont toujours bougé qui sont toujours en train de dans un rapport à la performance dites vous que ça c'est une attitude qu'il va falloir garder juste pour le sommet le reste c'est détente paie mentale idéalement des connectes d'atteindre télé sociaux de connaître l'internet prend un livre vie la vie simplement j'ai dormi marché ok c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour passer au travers un tel tel expédition était le défi donc voilà donc la vie au camp de base va se dérouler ici à niveau de condorès principalement il y aura plusieurs nuits dans l'acclimatation on est à 5400 mètres c'est superbe comme camp de base vraiment que ce soit de jour ou coucher de soleil ou de nuit c'est vraiment magnifique donc qu'on s'emmerde pas là bas on va jouer à des jeux ensemble on va se raconter des histoires on va faire des siestes l'après midi on va préparer de la bouffe ensemble pour s'occuper l'esprit donc vraiment là ça c'est là on va être confortable en termes de d'acclimatation à ce niveau là on n'est pas encore trop abîmé par l'altitude je skippe on le voit un peu derrière cette photo donc le deuxième camp donc le camp choléra donc évidemment il va y avoir des allers-retours là-dedans il y a du temps passé etc on va quand même rester 11 jours sur la concagua 7 jours sur le cordon donc c'est quand même tout ça pour s'acclimater on le voit un peu derrière vraiment dans une espèce de cuvette protégé par des murets de roches comme ça le camp choléra qui est à 5970 mètres donc ce sera la nuit la plus haute sur la concagua et un beau matin comme celui ci ou cette année qui avait pas de neige pantoute ben on se lance vers le sommet qu'on voit plus haut donc de là il ya l'air de rien à la tout proche mais c'est faux on a plusieurs heures de marche pour s'y rendre mais en échange la vue la perspective de la terre est magnifique on arrive tranquillement plusieurs étapes ont décorté tout son soutien etc et on arrive sur la riche le riche finale ce qu'on appelle la balle à la canalette qui est un petit corridor de neige glace on voit il se détaille assez bien cette année ça c'est encore moins que ça en termes de neige mais c'est un corridor qui est assez clair c'est là qu'on aura besoin de crampons et peut-être même de piolet mais bon ça ça dépend d'édition de fois en fois donc on fournit piolet et casque pour cette portion là on demande juste aux gens d'avoir les bottes de montagne et les crampons cette année super bien été donc l'acclimatation la stratégie ça a été magnifique ça c'est super bien passé on est tous arrivés en même temps au sommet donc qui était 13h51 le 21 janvier 2024 on nous voit tous ici donc avec les grands sourires mais ça reste que bon c'est une épreuve ça reste une grande épreuve donc que julien n'ont pas d'encordement aucun volet technique d'alpiniste sur la concagua aucun encore demain on parle vraiment juste de crampons piolet ouais ça c'est yves c'est quelqu'un qui connaît dans l'auditoire mais yves en 2017 il a fait tellement beau que c'est mis en t-shirt hockey c'est pas un standard ok donc c'est juste j'avoue que je fais des sélections de photos quand même relax en termes de conditions mais dites vous que il peut avoir des températures sur la concagua en haute 5000 m ça peut facilement le matin à partant de choléra à 5900 m ça peut facilement être à moins 20 très facilement et au niveau du ressenti à cause du manque d'oxygène ça peut être encore plus froid évidemment mieux la journée ça peut avoir tendance à se réchauffer de manière significative et donc de se permettre un genre d'affaires comme ça mais c'est pas à prendre à la légère et c'est pour ça qu'on a d'immenses bottes de montagne sur la conne parce que les extrémités là c'est vraiment difficile à réchauffer donc et je finis avec peut-être cette petite phrase donc on réussit une montagne qu'on revient jusqu'en bas donc dites vous que cette analogie là où cette moto est super fondamentale pour nous donc faut évidemment transporter garder le maximum d'énergie pour redescendre ou du moins connaître ses limites et son réservoir de backup pour s'en rendre jusqu'en bas ok c'est un peu à l'image de la fusée apollo saturn 5 quand elle s'est rendue sur la lune avec apollo 11 là eh bien il y avait plein d'énergie plein de combustible pour sortir sortir de l'atmosphère traverser les fois la route jusqu'à la lune alunir mais en rester aussi pour revenir donc cette image là il faut la garder qu'on est sur la montagne donc on me pose ici est ce que chacun apporte son équipement bâton crampons c'est fourni oui donc vous les gens on demande d'avoir bottes de montagne crampons ok et bâton de marche non fourni piolet et casque parce que c'est un petit peu plus technique là on peut louer aussi des crampons si à votre à votre demande ok un bon tarif là c'est pas cher mais on peut on peut le faire c'est ça à la demande et mais pour les bottes de marche c'est plus les bottes de montagne je disais c'est lancé certainement la pièce clé pour tout ce que je vous présente à soir et oui c'est rené claude de bastien qu'on voit ici avec moi et des gens ça c'est une photo prise en 2012 ça remonte à loin j'avais moins de poils blanc donc voilà le retour même principe long long retour 25 km cette vallée là qui nous relie du de la route jusqu'au camp de base c'est 25 km on va avoir pris deux jours pour le faire à l'aller une journée pour sortir et à la boue et au bout de tout ça finalement c'est ça ce que ça donne ça des sourires heureux des visages abîmés un peu par le temps à part les conditions mais s'il va rester un souvenir très très indélébile je vous dirais de ça parce que y'a rien de banal sur la concagua ou peut-être le pic lénine que je vous présenter plus tard c'est tellement en mode expédition en mode aléa en termes de conditions de revirement de situation de changement de plan que ça use quand même le mentalement et mais quand on passe à travers tout ça peu importe l'aboutissement mais ça reste que c'est une expérience magique donc voilà on finit tout ça en beauté grande paria au coeur d'un vignoble cette année on est allé dans un autre vignoble qui était plus végétarien mais qui était un étoile michelin écoeurant avec du vin nature donc c'est un ou l'autre mais ça va rester gargantuesque donc voilà on finit ça en beauté parce que ça c'est un volet qu'il faut pas mettre de côté l'aspect viticole de mendoza et ça c'est une photo de moi du mois de janvier dernier on a encore nos barbes de la conne à part pour mademoiselle mais disons qu'on est très 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 détendu donc prochain départ 28 décembre 2024 il ya déjà trois inscrits sur le point de le confirmer j'en cheveux rapidement que le mera mais en attaque de moi sur savoir si d'autres questions par rapport à la concage enfin mini pause donc souvenez-vous là vous pouvez me poser des questions dans dans le qr combien de temps d'avancé pour s'inscrire la date officielle limite limite c'est deux mois d'avancé donc 60 jours à moins que ça se remplisse donc là je peux pas faire la fausse pression là par rapport à ça on limite pour la plupart des voyages de haute montagne on va limiter les groupes à 8 parce qu'on veut une certaine cohésion fluidité de mouvement donc la concage ça se passe en ce moment là je vous dirais jusqu'à mai à peu près là ça va être la période d'inscription donc pour les gros projets c'est quatre cinq mois d'avancé environ voilà donc à ce moment tout est accessible dans toutes les informations détaillées itinéraires coût inclusion tout ça c'est sur le site web de caravanier je vous invite à consulter pour ça une fin je vous amène ailleurs sur un autre petit projet qui s'appelle le mont mera dont j'ai mis une carte comme ça le mont mera c'est si on peut situer peut-être sur une autre photo là c'est celui ci donc c'est une montagne située en face de l'évresse au népal dans l'est du pays donc mon mera c'est un trek donc dans mes formules du début là c'est un trek un long trek avec sommet à la fin donc c'est c'est attendez j'y vois d'autres questions je fais une petite pause désolé une fois inscrit est ce qu'il y a des rencontres préparatifs et oui 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 donc à l'inscription les gens sont venus devant les équipements tu pas détaillé propre voyage ensuite de ça beaucoup d'échanges je vous dirais avec le spécialiste qui est moi là pour les éléments clés du matériel suite à la lecture la liste d'équipement et il y aura une journée de formation donc la journée de formation a lieu à peu près l'on va dire quatre cinq six semaines avant le départ idéalement on va être en avant on souhaite qu'il va faire froid mais c'est pas grave on compte pas absolument là dessus mais ce qu'on va voir c'est toute la dynamique de groupe montée démonter le voir l'équipement montée démonter les temps travail en équipe de deux la marche avec crampons l'utilisation du piolet casse la sécurité et toutes les volets je voudrais médicamentations vaccins le par rapport à l'altitude c'est super important c'est une journée complète fois aussi beaucoup team building parce qu'on va apprendre tellement à travailler ensemble on voit tellement si vous voulez dans une bulle que cette journée là est vraiment pas de trop donc ça c'est à peu près tout là je voudrais des préparatifs il y aura des liens envoyés sur préparer etc et là ça m'amène à l'autre question je vois de karine qui me dit bon bien préparation physique de vos expéditions on a des recommandations évidemment ça faut nous comment nous contacter on n'a pas des programmes d'entraînement c'est pas vrai mais on a beaucoup de recommandations quoi faire physiquement mentalement comment se préparer des lieux où aller similaire qui pourraient reproduire un petit terrain qu'on va avoir sur nos montagnes puis on a des formations plus techniques aussi à travers des partenaires comme la liberté nord-sud ici pas loin à tremblant je suis de val david moi donc en coin de tremblant la conception ou d'autres collègues ailleurs en région de québec donc c'est tout un volet préparatif pour la concagua et les autres combien coûte un jour comme ça je vous invite à aller sur le site internet mais on est au-delà de 7000 dollars c'est vraiment des volets montagnes c'est une grosse infrastructure grosse encadrement les permis de montagnes etc donc tous les détails sont sur le site et qu'est-ce que l'on peut faire qu'on peut se faire empêcher de monter et attendez est ce que l'on peut se faire empêcher de monter oui on peut se faire empêcher de monter parce que si les médecins disent que t'es pas en état mais ils n'ont pas tant empêché plutôt que de retarder la montée donc ils attendent vraiment vraiment que les signes et ont soit adéquates donc souvent ça va demander de revoir un peu la stratégie mais une fois sur les candidats tout est dans la décision des guides donc c'est un petit peu moins de la prise de données physiques concrètes c'est cas par cas l'analyse mais oui les médecins peuvent avoir un mot là-dessus ça se passe toujours bien d'habitude s'il faut retarder d'une journée en temps d'une en retard d'une journée sans problème vraiment c'est l'étape clé le montez-vous là du camp de base voilà donc pour vos questions pour les autres préparations t'as dans quelqu'un à qu'est donc l'aujourd'hui je vais juste parler des montagnes donc on enchaîne meropique ok long trek on arrive sur on arrive sur moi je je tournais pas oui l'ont trait qu'on est à l'est je reviens un peu l'on est à l'est de l'éverest on voit le club au centre on voit la région qui est tout au nord de lucas c'est celle de l'éverest donc le mérapique c'est à l'est on va partir de faflou ok et là c'est un trek d'approche par le pays sherpa donc ceux qui connaissent un peu nos trèques l'on est vraiment dans l'univers du des sherpa on est en moyenne altitude autour de 3000 mètres et tranquillement on va arriver dans l'axe du méraphe par le sud et l'arrivée en altitude très très sommaire manque sur la montagne elle-même qu'on voit ici belle photo là qui remonte à une dizaine d'années là où on voit mais moi je m'en fous mais c'est surtout l'éverest en arrière et l'éverest et ses acolytes comme le lotis le makalu le tchoyu donc plusieurs autres 8000 mètres incroyables donc donc voilà on commence comme je dis dans le pays sherpa donc on est dans l'univers bouddhiste du népal c'est complètement des paysans on va baigner un peu dans des immersions comme entre autres à aller assister à des cérémonies puja dans des temples dans un temple en particulier à taksindu on va être dans un univers géographique très très varié parce qu'on n'est pas jusqu'à 3000 3500 mètres c'est la forêt quasiment de jungle rhododendron diversité d'arbres etc il fait chaud tranquillement on va changer d'écosystème pour arriver plus dans un univers alpin et le monté tranquillement en altitude donc après avoir passé à travers tous les villages la vie sherpa ni etc ben on va se poser plus notre coeur d'acclimatation pour le mont mera c'est la région de panchpokkari donc qui est une région il ya cinq lacs en altitude on va se poser le camp de base et on va rayonner pour s'acclimater avant de tranquillement regagner la vallée plus populeuse plus fréquenté de la part des grimpeurs autour des villages de côté tangnan et carré et donc nous on s'acclimate comme ailleurs on fait toujours ça un peu dans l'entrée ça va toujours un peu le meule le style donc l'acclimatation plutôt excentré pour vivre une expérience un petit peu plus unique un petit peu plus à part puis ensuite de ça revenir évidemment dans l'axe principal parce que bon il n'y a pas d'alternative pour ça à moins de se lancer sur des fesses de singe comme on voit là donc ici on est atteignant et on aura carré comme quand base un petit peu plus loin ensuite de ce camp de base du mera on va skipper pour aller tout de suite à quand d'altitude ou aï camp à 5800 donc pas nuit la plus haute sur cette montagne le sera 5850 et le jeu projet de suite vers la poussée semi-tale comme dans les photos qu'on a vu donc où là c'est une marche technique donc c'est de l'alpinisme pour ceux qui me posaient la question tantôt sur pour la concagua eh ben là on est vraiment dans l'alpinisme initiation là donc encore demain utilisation du piolet en coach donc ça ferait ce marche avec crampons combinés souvent avec le bâton de marche donc c'est vraiment vraiment niveau en termes d'alpinisme donc oui donc pour julien là tout à fait donc là c'est certainement un des des sommets les plus accessibles donc pour s'initier à l'alpinisme voir celui-ci puis le picot d'orilisaba que je représente un petit peu plus tard vraiment il faut voir plus niveau 1 que ça à cause principalement de l'angle du terrain qui est entre 25 et 30 degrés à peu près à part pour la portion finale un petit peu plus escarpé mais on fait tellement d'encadrement serré corde fixe etc que les gens n'ont pas de danger objectif par rapport à ça un super sommet vraiment un très beau sommet toujours vu sur les huit non pas donc 5 des huit mille mètres de la planète et là j'ai pas classé ma photo en chronologique mais ça c'est le fameux icam très très jampak à cause du fait que c'est un petit environnement restreint qu'il ya quand même pas mal de monde qui vont donc certainement la nuit la plus tumultueuse qu'on va avoir mais en soit c'est une superbe expérience parce que c'est où c'est perché c'est juste hallucinant je vous invite à aller taper ça dans google le high camp du mont mera il ya des vues avec des drones maintenant qui sont qui ont été faits qui sont superbe qu'on voit tout le côté aérien de ça au retour par je dis par contre le massisme c'est une espèce de boucle qu'on fait on revient par un autre col mais on n'a pas encore trouvé la façon magique pour se téléporter le jusqu'à lu club on doit sortir à l'huile et pour ce faire il faut faire trois jours de marche après avoir fait l'ascension donc c'est le trek continu si vous voulez il va falloir descendre à 3 500 mètres remonter à 4600 mètres au col de za3 et de redescendre une longue descente jusqu'à l'huile à 2700 c'est le prix à payer pour vivre une expérience comme celle ci en immersion totale dans les hauts sommets de l'himalaya donc voilà donc la dernière expérience c'était cette année on a vu cinq personnes au sommet l'autre année d'avant avec moi on était neuf sur onze au sommet donc c'est quand même une montagne qui a un bon taux de réussite les gens qui réussissent pas c'est beaucoup relié avec la capacité d'acclimatation et un certain pourcentage aussi entre les deux oreilles des fois ça fait peur tout ça c'est un environnement qui justement les gens s'initient un peu de crise un peu de panique pas de crise de panique tout simplement on ne pousse pas la donne non plus on encadre beaucoup beaucoup mais si les gens sont ainsi le but là c'est de se rendre le plus haut possible à votre échelle de chacun son est vrai c'est donc donc c'est ça c'est puis il s'empêche rien dans la logistique globale puisqu'on revient sur le camp voilà donc très belle montagne somme est certainement le plus accessible du népal il est à 6476 m donc pour vivre une expérience en très haute altitude souvent les gens qui ont fait le kilis ils veulent pousser dans cet univers le découvrir l'alpinisme initiatif ça reste vraiment la meilleure montagne pour ça donc oui c'est la montagne que charles distaire a fait connaître en 2008 alors qu'il faisait dans le cadre de l'émission découverte du clin d'oeil sur l'équateur chimbo l'égouté je commence à aller plus vite sur mes rapides sachez qu'on fait une présentation mercredi sur tous nos grands traits qu'on n'est pas donc vous allez pouvoir mettre peut-être mettre plus en contexte si vous le désirez toute cette expédition là on se transporte en équateur maintenant donc en équateur et bien on est dans les l'avenue des volcans on est entre l'amazonie et le pacifique on est dans le nord de la chaîne des andes et l'avenue des volcans c'est une séparation géologique finalement qui crée plusieurs formations de montagne comme des volcans et en a 10 là dedans qui sont au delà de 5000 m dans un que 6000 m et plus le chimbo raison donc notre but ça c'est le principe ou la forme si vous voulez on s'établit puis on rayonne à partir de campements ou de villages pour s'acclimater ben ça c'est vraiment le meilleur exemple de cette formule là parce que les accès routiers le permettent aussi donc on va être très progressif on se déplace on arrive à quito capitale du pays on est plus en or au tavalo capitale je dirais la région du nord ou des autochtones quitois et de là on va rayonner dans les endroits clés les endroits sont intéressants comme la boue n'a qu'un coach à la boue n'a mojanda et première ascension vers un fouillat fouillat 4200 m donc vraiment là super progressif c'est même ludique et culturellement enrichissant parce qu'on va faire beaucoup de rencontres forcés ces rencontres là aller dans la découverte culturelle dans les transitions entre les traits qu'il est à les ascensions d'acclimatation donc c'est vraiment très acquis culture je vous dirais progressivement on est dans la région ou dans l'environnement du paramo donc on est dans une palette de couleurs assez différente par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment dans les eaux de montagne et on va rencontrer justement les cultures locales et traditions les mœurs etc donc c'est un volet très important goûter à toute leur cuisine gastronomie donc un volet culinaire quand même intéressant on n'est pas tous dans la bouffe lyophilisée donc pendant cette expérience voyage là et un premier grand défi qu'on aura c'est voyez on progresse c'est l'imbabura donc l'imbabura qui est à 4600 m environ végétation juste malade donc l'équateur est si vert parce qu'il est flanqué d'un bord de l'amazonie et du pacifique donc deux masses humides une chaude une froid donc ça fait que dans l'allée des volcans ça bouge pas mal mais ça donne toute cette beauté là je veux dire en termes de variété florale et de l'écosystème on va passer à côté du kmb des fois selon les historiques d'éruption du cotopaxie ont remplacé le cotopaxie par le kmb très beau sommet qui fait presque 5800 m qui est ce qui a longtemps été dans l'école de montagne des caravaniers l'eau on faisait des ascensions des pratiques techniques glaciaires etc parce que le le terrain le permet donc retenez ça le kmb c'est quand même intéressant sur ce terme à l'on est à l'avenir des volcans donc activités volcaniques découvertes culturelles quittaux l'histoire j'ai trop donc tout un volet la ligne de l'équateur d'un bord puis de l'autre est-ce que l'eau de la bol tourne d'un bord ou de l'autre ce secret sera dévoilé dans ce voyage maintenant qu'on va vraiment a été alterné entre les expériences vous voulez culturelle un peu plus touristique et les sommets coteaux paxie donc coteaux paxie est connu principalement pour son côté très conique très esthétique en termes de forme de volcans presque 5900 m donc on est trois mètres de plus que kilimanjaro si jamais il ya des gens qui veulent se challenger un petit peu plus on a depuis quelques années un nouveau refuge hôtel qui est aux pieds du coteaux paxie du côté sud on profite un peu de ce confort là avant de se lancer sur les pentes de la montagne et le excusez un petit anachronisme avec le chimbeau réseau ici j'y reviendrai plus tard mais vous parlez aussi que ceci un voyage évidemment où le niveau technique est supérieure au mont mera donc c'est peut-être un niveau qui suit le son de son pommet ça c'est une échelle x l'humain mera ça serait niveau 1 en termes d'alpinisme c'est vraiment niveau 2 dans le sens que les pentes sont plus pentu le terrain est plus crevassé un petit peu plus de manipulation de cordes lorsqu'on marche encore des les guets doivent assurer mais des des protections on doit s'en servir donc un petit peu plus de matière au niveau technique alpine mais ça reste que c'est accessible et que on vous préparera en conséquence de ça dans une formation avant le départ ok donc vraiment là on est sur un terrain je voudrais 30 à 45 degrés d'inclinaison crevassé mais qui en échange donne de superbes voilà un peu une belle exemple du crevassé le ratio pour ça de guide sera de 1 pour 2 donc pour les sommets là on est vraiment très serré donc ça permet justement de donner l'encadrement sécuritaire et puis vous mettre en confiance par rapport à ça et voilà le sommet donc pris qu'une vieille gopro de l'époque mais bon ça reste un superbe cratère volcanique donc 5000 presque 900 m dernier projet de montagne en équateur donc c'est un combiné on sert de tout ça finalement pour s'acclimater les sommets prendre prennent à peu près deux jours on se positionne on fait l'ascension on revient on descend donc ça va pour ça c'est pas des aussi longues ascension que ou expédition que la congagwa ou le mont méa donc c'est ça chimbo razo je finis avec cette présentation là je vais je vais répondre la question de benoît donc chimbo razo ça c'est quand même un autre engagement c'était 6300 m on va faire l'acclimatation aussi là bas ces journées un petit peu plus longtemps donc on va passer à peu près trois jours sur le chimbo on est au sud de quito dans le coin de bagnos même au sud de bagnos donc un petit peu plus de déplacement c'est la montagne la plus haute d'équateur ça a longtemps aussi où c'est considéré comme la montagne la plus haute de la planète parce que juste par sa positionnement son positionnement sur la terre étant donné qu'il est presque sur l'équateur donc c'est la montagne qui sort le plus si vous voulez de la croûte terrestre donc elle a cette connotation le particulière mais à part de ça c'est 6300 m mais ça reste que son engagement est supérieur par rapport à néopique par rapport à cotopaxie parce que on doit faire un camp d'altitude puis une poussée sommitale et c'est long les distances sont longues et c'est engageant en termes d'endurance donc c'est la particularité du chimbo razo mais encore en échange encore une fois toujours un échange c'est tof mais c'est vraiment beau et c'est un écosystème qui sera différent un peu par rapport à ce qu'on aura vu plus au nord donc avec les populations de camille l'idée qu'on retrouve plus bas donc superbe sommet donc engageant on peut voir monsieur à gauche qu'il a l'air d'avoir donné et des fois dont on s'y rend pas donc c'est arrivé aussi 2019 qu'on s'en a poussé au max mais qu'elle l'apache à maman n'a pas voulu parce que bon oui à ces conditions là évidemment on va dépendre un peu de la météo on favorise des meilleures périodes pour y aller c'est à dire au coeur de l'été novembre février mars janvier à peu près là mais bon ça reste qu'on peut se ramasser comme ça mais l'expérience on va quand même aller au bout des comptes voilà pour pour le cotopaxie un petit peu en rafale et chimbo rasso mais bon ça donne une idée et donc on dit si c'est préférable de faire des voyages de niveau 1 ou si c'est quand même accessible pour quelqu'un sans expérience la réponse est oui c'est accessible donc c'est vraiment selon votre niveau t j'oserais dire je vous dirais cotopaxie et kmb on n'a pas fait chimbo je l'ai fait avec un groupe étudiant secondaire 5 en 2019 on était 24 et ces gens là ont été évidemment pris en charge encadré formé techniquement nous on fait ça aussi à l'échelle petite échelle mais je dirais une journée de formation en amont on a une journée de formation on rappelle des techniques alpines sur place puis un ratio d'encadrement de 1 pour 2 donc là vous la décision entre 1 1 dans mon jargon là ce soir là 1 comme le méropique comme le picot de réservoir plus tard ou les montagnes d'équateur c'est juste vous votre engagement c'est votre résence par rapport à ça parce que je voudrais pas qu'il n'y a pas pour les deux restent dans la catégorie initiation c'est jusqu'à ce niveau 2 d'initiation le plus engagé oui donc c'est cotopaxie chimbo réseau dans le même voyage un combo si vous voulez donc on progresse avec tous les autres que j'ai nommé avant voilà je vous écrire dans le chat si mon adresse courriel après si vous avez des questions ça me ferait un plaisir d'y répondre c'est très simple caravani non fx à commercial caravani.com et prend s à caravani ok donc on continue ça en base de salado je vous amène au chili on bouge on fait le tour on est au sud dans les ans et donc ici wow attention donc ce que la photo on voyait plus près précédemment c'est le lican cabour en bolivie ça fait partie du voyage on va donc s'acclimater dans deux deux régions si vous voulez le nord est du chili avec des sommets des volcans en fait des déserts de sel des lagunes magiques des geysers etc donc c'est un environnement complètement pété qu'on appelle la grande région de l'attacama certainement des déserts les plus arides au monde et plus bas vers le centre non centre nord du pays là autour de copiapol la région du oros et salado avec d'autres les immense lagunes et autres incroyables donc c'est vraiment en termes de diversité de paysages et unicité je voudrais un voyage très particulier pour ça premier camp de base dans le nord à sainte paix de l'eau des attaques amas d'un petit village bourgade touristique quand même maintenant aujourd'hui mais de ce type là qui fait un peu très country c'est du country hispanique avec une église coloniale 16e siècle en fait donc beaucoup d'histoires quelques petits villages et pour très très peuplé pour les grosses variétés en termes de ces deux populations d'établissement humain mais quand même mais vraiment le gros highlight c'est l'environnement je vous dirais l'enfac à travers la diversité comme on a pu voir les formations de roches hallucinantes souvent appelé la balle piedra des arboles donc des arbres formés par le vent des arbres de pierre finalement les gisères à se baigner dans les sources chaudes parce qu'on est dans une région volcanique la vallée de la lune la vallée du soleil vraiment une espèce de concentré palette de couleurs différentes hallucinantes toutes les lagunas qu'on trouve un peu au sud de san pedro donc c'est un type road trip acclimatation donc dans ma formule c'est la première celle où on rayonne à partir de camp de base et le déplacement se fera principalement en véhicule donc quand je dis road trip c'est road trip en jeep puis là on va chercher des paysages hallucinants puis on se fait des marches à la journée donc c'est principalement ça dans le nord qu'on va faire pendant dix jours puis on va culminer avec l'ascension d'un sommet en particulier s'appelle les cancabours donc ça l'a donc des salards c'est des déserts de sel qui dit désert de sel lagune de couleur flamand rose vraiment c'est super pour ça et pendant deux jours à la fin de ça on va traverser du côté bolivien pour aller se placer ou à la base donc un espèce de d'auberge qui est à la base du licangabour qu'on voit là et qui culmine à 5916 mètres quelque chose du genre le licangabour il est entouré de la laguna verde puis blanca qu'on voit là dans le désert du lipez donc seul juste faire le désert du lipez angie c'est un voyage en soi là mais là on est rendu dans le sud de la bolivie mais nous on va faire un petit aperçu de ça de loin 5,916 m encore une fois c'est pas l'objectif absolu c'est que de la marche on est sur un pierrier volcanique mais c'est dans le but de s'acclimater en fonction du gros monstre la fin le oros de salado on doit relier les deux par la route on fera escale en bord de mer au parc des pannes des asucars qui est super qui est un parc national tradition pas comme l'argentine n'est pas loin du côté chien en termes de grillades donc on en profite on fait le plein de chaleur et d'oxygène avant de se relancer un autre type de camp de base sur la montagne on sera d'abord autour de la laguna verde que je montre pas de photo et ensuite on bouge sur le oros de salado donc le oros de salado c'est un environnement sec très froid très hostile ok hostile dans le sens que c'est ultra aride très très peu de précipitations là on court on court littéralement après l'eau là c'est vraiment un enjeu parce que regardez on est là c'est quasiment la lune finalement et on a quand même besoin du même équipement que la concagua les grosses bottes les grosses mitaines etc parce que même s'il n'y a pas de neige il n'y a pas de de conditions apparentes de froid c'est très froid dans les extrémités de journée le camp le plus haut ce sera le 15 qu'on appelle terros qui est deux conteneurs collés on n'est pas obligé d'aller dans les conteneurs parce que c'est un petit peu rudimentaire mais on monte souvent des campements de tentes autour de ça on se sert de ces infrastructures quand même pour avoir un abri un abri solide et pousser ce métal quand même engageante dans cet environnement à l'eau pour se rendre tranquillement dans la caldela sommitale et aboutir sur le cratère pour arriver au sommet donc à 6 890 mètres à peu près et si le rose de salado est le plus haut volcan de la planète deuxième plus haute montagne de l'amérique en général donc c'est ce qui en fait en soi une quête d'envergure et un voyage très original pour toute la palette de couleurs que je vous ai montré donc voilà chimbo petit clin d'oeil pardon rosé salado c'est un voyage qui est plus particulier chez nous il part moins souvent il a lieu en novembre et en février parce que c'est vraiment les deux meilleures périodes pour y aller voilà et ça se termine ici à bayonne glistia sur le bord de l'océan pacifique avant de regagner copie à peau pour enchaîner sur santiago de chile posez vos questions pour cela parce que j'enchaîne avec le pic lénine enfin on vous fait voyager pas mal il en reste deux je dirais 15 minutes c'est bon donc j'ai des questions donc le pic lénine qui est peut-être avec le nom on peut faire un lien donc on est dans l'univers post-soviétique disons on est au kyrgyzstan kyrgyzstan est situé les frontières communes c'est le kazakhstan le tajikistan on a la chine d'un bord avec le singe chan et puis au sud pour le sud mais à l'ouest l'ouzbékistan donc on est dans les fameuses temps et je voudrais que la kyrgyzstan c'est certainement le pays le plus relax dans tout ce pays très ouvert sur le monde avec le kazakhstan aussi non politiquement ce dont tu as faire pour le kazakhstan mais qui existent lui se situe dans tout ça très bien c'est très paisible dans le contexte même politique actuelle donc voilà donc on a le goût en 2025 de relancer le pic lénine le pic lénine provient d'une expérience personnelle d'une autre agence que je voulais avant donc on a fait cinq expéditions sur cette montagne là une première perso en 2006 après ça s'enchaîner 2013-14 en 2016 ou 17 puis 2018 la dernière dont les photos la part des photos vont dater de l'eau c'était moi qui l'encadre et on a eu d'autres guides de même des guides qui ont travaillé chez caravani qui l'ont fait donc voilà on arrive à bishkek la capitale on va transférer à la capitale régionale si vous voulez du sud-ouest parce que si je reviens sur la carte le pic lénine vous voyez il est dans la péninsule qui est frontalière avec l'ouzbék puis le tadjikistan donc de la route à partir de hosh le hosh c'est créé o ch donc quelques heures de route pour ça on a ce fameux camp de base à 3600 m ravito en ville même formule on part avec beaucoup de nourriture qui a été préparé organisé d'ici au québec comme la conca puis on va complémenter avec les épiceries locales à destination qui aura des services de camp de base comme on l'a sur la concagua à la sauce kirghese transport donc transport je reviens non je reviens pas on est vraiment un jeep jusqu'au camp de base accès routier au camp de base à 3600 m et ensuite de ça ça se passe avec des mules si vous voulez qu'ils transportent le matériel comme sur la concagua pour aller au camp de base avancée dans la base avancée qui est à 4300 m un très beau trek mais quand même long autour de quand même 16 km c'est quand même beaucoup le pour en deux camps d'altitude si vous voulez mais bon ça reste que c'est ça la géographie locale et le fait juste de passer en 3600 m puis 4300 c'est quand même un gros gap je veux dire en termes de climat puis de conditions ici à 3600 c'est le salaire de la vallée on peut se coucher dans l'air on est super bien le setup de canvas est incroyable grande table en rond parce que c'est une dimension des yurts en fait toilettes sauna et tentes du haut qu'on voit les tentes en dôme jaune donc vous êtes deux personnes là dedans un lit sur des palettes un gros matelas couverture complète l'été l'été c'était une petite langue de chevet là on est super bien c'est encore plus autre que la concagua si vous voulez c'est un peu vraiment dans l'esprit de l'éverest on les voit ici et de là par contre après ça passe aux vraies affaires et là au delà de ce camp ben c'est le l'ascension concrète du pique lénine qu'on voit le pique lénine c'est le gros massif qui est en arrière sur la droite se met de 7134 m ok donc c'est une coche en haut la concagua c'est le retour sur 7000 m pour caravanier donc ça c'est quand même important à savoir voilà j'ai rien d'autre à dire donc on continue ici c'est le setup de base quand même pendant le camp base avancé dont on est à 4300 m ça reste plus hostile on est sur une moraine mais il ya quand même les tentes yurts pour les repas la cuisine est encore à peu près même setup de temps comme ça pour le dodo donc tous les deux les deux camps de base en fait confort plus et pas beaucoup de logistique de paquetage de paquetage pas de temps d'a démonté des montées ça c'est une belle particularité je trouve de du pique lénine donc voilà différentes conditions de sa acclimatation même principe mais l'on va vraiment assiégé la montagne on se positionne au camp de base à partir de là on rayonne on rayonne mais on fait des up and down donc deux camps d'altitude donc on a le camp de base 3600 quand de base avancé 4300 et le camp 1 ou 2 selon les appels à l'essai on a fait le camp 2 ou le parce qu'ils disent que le camp de base avancé c'est le camp 1 quand deux à 5200 quand trois sur le top d'un riche là bas à 6100 donc des bons gaps si vous voulez entre les camps ce qui en fait une difficulté et c'est surtout cette période là à cette portion là entre le camp 1 ou le temps de base avancé qu'en 2 là c'est un terrain crevasse est un terrain technique puisque le monde d'avoir une échelle à moi là ceux qui m'ont suivi dans la soirée là je dirais niveau 3 c'est un petit peu plus de technique complexe que ce qu'on va avoir vu sur le cotopaxi chimborazo parce que les cravasses sont plus larges parce que souvent il ya des ponts fait avec des échelles de métal donc avec des cordes fixes et tout beaucoup de manipulation à faire ok donc on n'est pas comme le combo ice fall de l'everess c'est pas difficile comme ça c'est pas aussi risqué du tout mais c'est quand même un petit peu plus de manipulation donc pour considérant ce que j'aime de dire la main notre échelle à nous le 1 puis même dans les cours que vous retrouvez au québec que ce soit si attitude montagne la liberté nord-sud ou à québec ils vont qualifier ça 1 2 3 les niveaux ben je vous dirais que c'est trop donc nous on va pratiquer quand même en amont avec des formes mais une sortie formation on va pratiquer à marcher que des bottes de même des crampons sur des échelles d'alu à manipuler les cordes les longues de vie etc donc pierre un gros retour si nouveau technique mais sachez que la grande majorité des voyageurs qui font ces voyages avec nous ils ont surtout la volonté de le faire pourtant l'expérience mais on les prépare pour on ne veut pas une agence spécialisée dans l'alpinisme on le fait parce qu'on considère que c'est l'expérience qui compte overall mais c'est pas un but c'est pas de faire des points des montagnes technique mais mon échelle je pense que je les positionner ce soir ça serait donc le plus engagé pour ça mais principalement pour cette étape là une étape de toute l'ascension parce qu'après ça oui un peu les crevasses tout l'environnement mais une fois positionné au clan 2 qu'on voit au centre de la photo là on va tomber plus sur un terrain facile que je qualifierais de niveau 1 donc en référence à mon meilleur et là je cherchais pas d'équivalent sur internet de mes niveaux je vous ai dit c'est juste pour comprendre un peu avec mes présentations donc voilà un autre danger là aussi c'est bien un autre danger on voit la trace un peu sur la photo donc évidemment l'on va être aussi assujetti à aux conditions la montagne que ce soit les grands vents les précipitations de neige et conséquemment les avalanches donc il y a ce volet là aussi qui se rajoute dans cette ascension là je pense qu'il n'y a aucun 7000 mètres de la planète où il n'y a pas possibilité de prendre ça en considération là c'est rendu là on est rendu dans la pure montagne il faut considérer tout ça évidemment c'est restreint comme risque ok donc c'est peu probable mais ça reste probable la preuve au loin sur la photo on voit les coulées avalanches mais évidemment heureusement le trajet d'ascension lui se veut le plus loin possible de ça les camps sont objectivement sécuritaire par rapport aux avalanches mais ça reste que c'est dans l'environnement voilà à partir du camp 2 donc on est à 5200 mètres je l'ai dit je pense mais là donc on va pousser dans une coulée si vous voulez de neige comme ça dont la pente est faible et on va aller chercher une crête redondance de photo ici voilà pour montrer différentes perspectives là du camp 2 une des particularités du camp deux parenthèses c'est vraiment la chaleur qui peut y avoir autant des fois avec les si les vents viennent de la vallée glaciaire ça peut être froid mais autant des fois les vents où la masse de chaleur s'écrase dans la cuvette que vous voyez là c'est une masse de nuages en plus par dessus ça ça fait une fournaise et là la chaleur reste emprisonné pas de vent plonge suffoque littéralement dans les tentes fait que c'est un peu d'inconfort ce camp de l'eau mais bon le camp 2 peut pas être ailleurs tu sais parce que sinon il est exposé aux avalanches puis sinon il est trop haut puis ça ferait trop une grosse grosse étape avec le camp de base avancée puis c'est couvert de neige mais il est sur la roche donc il est pas sur des crevasses il est pas sur un terrain un glacier ou à risque il est sur la roche avec une couche de neige par dessus donc voilà donc si on revient un petit peu en arrière donc à partir du camp 2 on monte sur une crête on longe cette crête là et ça finit par une belle montée une belle montée le power mollet pour se rendre à 6100 m donc ça c'est comme cette portion là c'est un méchant défi en soi juste pour l'énergie déployée et en haut de ça récompense ça sera le camp 3 le dernier camp à 6100 m je dis l'arrivée là c'est un release total c'est aussi le camp où on se positionne pour le sommet donc rendu là on est à un mi-succès je vous dirais wow ok cool juste derrière nous ici finalement c'est le sommet du pique lénine on le voit là ça dessin un petit peu malheureusement ça remonte sur la crête rocheuse avec la neige long traversée sur la crête et puis pop ça revient sur le sommet à 7134 m ça reste quand même 1000 m de dénivelé puis qu'est rendu là c'est engageant ok on peut parler d'une poussée semi-tale d'environ 10 heures et on coupe on va dire de moitié au moins là pour le retour donc c'est une journée immense à partir de 6100 m mais c'est ça partout rendu à cette échelle sur la concagua on était plutôt sur une poussée semi-tale à 8 heures de temps pour un retour en 4 heures donc 12 heures au total c'est un petit peu plus long voilà c'est le step supérieur donc après la concagua dans l'échec caravanis c'est vraiment le niveau le plus engageant de loin je pense qu'on va s'arrêter là après malgré qu'on en a fait des plus engageants dans le passé avec le chicha le baron c'est la madame voilà c'est superbe ok cette montagne là vraiment dans un univers alpin total sans ambiguïté tu fais face à tous les conditions mais dans un terrain quand même relativement sécuritaire ça c'est quand même à considérer et ce qui fait en sorte que je trouve que c'est superbe projet à remettre sur les planches pour 2025 avec toute l'expérience personnelle que j'ai acquise je me devais de le donner dans l'échiquier de caravanis donc voilà ça verra juste pendant la saison estivale 2025 et les dates seront en ligne et le détail est tout et tout au courant de la fin du printemps environ cette année donc bye bye c'est ce que je voulais dire cette photo je prends vos questions puis je finis avec le mexique quelques petits clins d'oeil et puis ça conclura ma soirée bonbonne d'oxygène jamais pour monter donc on ne prend pas de bouteilles d'oxygène pour les ascensions mais on les a en sécurité donc on a masque d'étendeur et tout c'est vraiment en cas de pépins ou en cas de complications ou d'évacuation plus longue où on va utiliser ça donc on les a ça va être monté par des porteurs sur les camps d'altitude mais pas pour faire l'ascension pas à 7134 mètres et l'ascension tout le monde cette année là il y avait deux néophytes complètement néophytes mais avec une immense volonté puis une beaucoup de préparation qui ont fait la commune avec moi cette année un père fils là et puis les autres parce qu'on fait un bon plan d'acclimatation parce qu'on prend le temps on s'est tous rendu en haut à 7 962 mètres donc la concagua il est 180 mètres de plus mais bon c'est tout le reste qui est l'engagement supérieur voilà la conclusion donc avec le super mexique volcan mexicain donc je vous dire là j'en ai présenté 5 ce soir déjà un gros défi là pour moi à 8h30 je conclue mais sachez qu'il y en a sept plus beaux sommets donc là dedans on n'oublie pas le mont kenya si vous avez des questions par rapport à ça écrivez nous parce qu'il existe nulle part c'est un projet 25 aussi et notre voyage qui vient de sortir depuis deux mois le trek aux sources du gange où on s'en va au coeur de l'himalaya indien au pied des monts merou et shivling donc ça même s'il n'y a pas d'ascension en tant que tel on va quand même franchir un col à 5900 m et donc on considère que ça fait partie des plus belles montagnes parce que c'est des montagnes mythiques mais ce n'est pas un voyage avec l'ascension en tant que tel donc ça c'est notre courant des savent si vous voulez donc la cinquième ici mexique on a vu le socalo de mexico le musée la maison de fridocalo dans le quartier des coyoacan donc il y aura un bassin si vous voulez d'expérience culturelle comme un peu on va le voir en équateur combiné avec des ascensions de volcans progressivement plus haut donc cette formule c'est ma formule numéro un donc formule à partir de camp de base où on rayonne on fait des fleurs si vous voulez pour tranquillement s'acclimater et monter davantage question de tienne le roue gros l'eau tient tient combien de temps le voyage trois semaines pique lénine oui c'est trop c'est 24 jours en tout donc c'est une journée de plus que la concagua c'est quelque chose la concagua voilà andré le méra est ouvert de savoir quand il sera confirmé moi aussi moi aussi c'est ça mais historiquement on confirme à chaque année pour le mois d'octobre le monde mira je continue mon petit aventure acclimatation mexique volcans mexicains donc mais c'est vraiment on a repris la formule l'idée de l'équateur et on a décidé de le projeter au mexique ok c'est un voyage étoile filante on voit il voit le jour une fois de temps en temps dans notre calendrier on a eu 13 personnes en 2022 ça a été vraiment super groupe c'est les photos qu'on voit ici donc on faisait plusieurs petits sommets d'acclimatation si on doit être à 3500 à peu près on voit encore la ville de mexico loin on avait oui on avait fait la thématique la thématique c'est village pueblo mais marico donc des villages magiques si vous voulez et volcans village magique dans la perspective où ils ont une ambiance d'une arme particulière très coloniale souvent mais aussi avec des rapports énergétiques donc les aztèques et tout c'était des lieux que tous soient des temples des liens avec la guérison et tout ça a été transposé dans les cultures plus modernes et puis et autres et donc ça fait que ces villages ont une âme donc on se sert de ces villages là comme camp base pour faire les ascensions en rayon depuis donc dans la région là on est au sud tout juste au sud de la ville de mexico c'est là où sont les grands volcans quelques ambiances de ces poils au marico l'ambiance coloré du mexique la cuisine qui est un patrimoine mondial de l'unesco sa musique plein de choses en magique qu'on retrouve au mexique et trois ascensions partie principale on a vu la première était juste un truc d'une journée ici le toluca donc le toluca c'est un sommet un immense caldera si vous voulez avoir culminé à 4700 mètres c'est un trek scrambling donc on va utiliser les mains avec une portion finale de type escalade vraiment initiatique mais c'est de l'escalade on va utiliser vraiment les mains on va avoir tous des cordes fixes pour assurer notre progression par des guides de montagne certifié localement donc c'est passé mais voyez un peu genre de terrain les gens ont sorti de leur zone de confort en faisant ça personne n'avait l'expérience de faire l'escalade en haute altitude donc on voit un peu le genre de terrain que je dis d'escalade là ça doit être dans les cotations 5 2 5 3 à ceux que ça dit quelque chose donc c'est vraiment l'escalade de base mais tu mets ça à 4700 mètres ça t'apparaît pas mal plus intense dans ta tête donc des belles émotions à vivre là bas et redescendre par une autre voie donc c'est une grande bourse ça se fait en une journée le toluca on va enchaîner je vais vite là avec le istasiwalt qui est à côté du popocatépelth donc ces deux volcans le conjoint popocatépelth qui a fait la une n'est pas longtemps parce qu'il était en éruption donc peut-être ça compromettrait le istasiwalt mais bon on le voit un peu massive de 5100 mètres à peu près longue montée ardue jusqu'au sommet sur un terrain hybride on a besoin de crampons piolets mais on n'est pas vraiment accordé c'est tough assez tough cette montagne là parce que c'est les longues encore une fois le sac d'acclimatation à vue du pico d'orizaba qu'on voit ici ça c'était notre groupe de 2013 donc pico d'orizaba le sommet le plus haut du mexique 5620 mètres à peu près donc on se plante là en 4,4 donc on arrive en jeep à 4200 mètres le campiedra grande et on s'établit dans les affaires dans les infrastructures on a une tente camp de base un refuge pour cuisiner et puis on y va là on est arrivé là en jeep on peut se permettre n'importe quelle qualité de bouffe pas de restrictions de pouvoir pas de portage rien pour ce volet montagne c'est ça se joue aussi un voyage assez initiatif dans l'univers la haute montagne et puis ça nous donne la chance aussi de faire différents types d'ascension donc de dos en refuge pas refuge mais ouais repas commun en refuge de dos en tente et puis on pousse vers le sommet pico d'orizaba pas trop loin des villes fait que c'est beau comme spectacle la nuit ça c'est la lune avec une exposition lente ça donne quand même pas mal de puissance et puis terrain comme ça qu'on peut à peu près mais dans le même niveau 1 que le mera avec peut-être un petit peu plus de pente mais c'est toujours si on doit s'encorder pour celui là on le fait pour la sécurité évidemment mais on pourrait ne pas le faire mais j'ai rien dit dans la dernière phrase donc encadrement très serré aussi un pour deux pour ça parce qu'on veut s'assurer aussi que chacun a son rythme que tout le monde aille à sa possibilité du sommet et que tout le monde soit à l'aise dans un terrain technique et puis sommet ici donc à 5620 mètres autour et grande et longue descente pour revenir donc c'est un voyage de deux semaines avec une belle expérience culturelle donc c'est un voyage qui a été monté par moi mais aussi surtout par mariana l'aidesma qui est une guide et organisatrice de voyages au bureau d'origine mexicaine donc un petit peu de crédibilité pour de sa part et mariana a fait tout le volet je vous dirais expérience culturelle de sa jeunesse à passer après son adolescent jusqu'à sa début de vie adulte là bas donc les expériences comme la pignate toutes ces petites références dans les villages des pueblos marico la culture du café plein de petites expériences comme ça qu'on va vous faire vivre à travers ce voyage qui fait que ça balance bien justement culture et expédition de montagne et ça c'est vraiment le fruit le custom made en guillemets de mariana pour tout ce volet la histoire aussi à travers les populations aztèques et autres civilisations qu'on va voir ici entre autres atéotihuacan dans la région de mexico donc vraiment belle image beau mélange entre les deux et ça ça conclut pour vraiment la présentation donc c'est vraiment dans le même esprit que l'équateur à peu près le même niveau marie l'équateur au niveau technique est un petit peu supérieur puis plus bas en altitude donc mais bon ça reste à peu près la même chose et c'est un voyage que nous on va qu'on fait une fois par année ont a priori en novembre cette année on n'a pas affiché date pour pousser d'autres voyages mais il peut peut-être voir le jour en avril donc les deux meilleures périodes de l'année pour ça c'est novembre et avril de chaque année voilà mais nous dans ce calendrier en fait c'est ça l'idée c'est que nos sept plus belles montagnes on veut faire un espèce de calendrier événement étalé sur au moins deux ans donc parce que c'est niché parce qu'on n'a pas toujours des tonnes de demande pour ça ben on préfère justement rendre à souffrir les départs puis maximiser le tout donc voilà donc voilà un peu le topo de nos cinq voyages existants et les deux prochains qui sortiront bientôt sur le site donc le pic lénine et le mont kenya voisin du kilimanjaro ça ça s'en vient d'ici l'été voilà merci d'avoir fait le tour du monde à travers les montagnes avec moi je vous invite à m'écrire si vous avez d'autres questions